Mon nom est Jean-Rémy Dion, je suis conseiller pédagogique à Expertise Formation continue du Collège d'Allemagne. Vous prévoyez effectuer le virage numérique de votre entreprise ou vous avez reçu un mandat de votre institution, de votre organisation, pour effectuer ce virage numérique. Eh bien, la formation s'adresse à vous. Elle va vous permettre de développer les compétences qui sont nécessaires à accompagner ce changement majeur. Car le virage numérique, ce n'est pas simplement un virage technologique, c'est aussi un virage humain. Ça implique des changements importants dans votre organisation ou dans votre entreprise. Des changements qui vont affecter les relations entre les individus qui la composent, mais aussi la façon d'organiser le travail. Donc, cette formation va vous permettre de bien planifier ce changement, de mettre en place les structures nécessaires, de comprendre aussi qu'est-ce qu'implique un changement numérique, d'être capable aussi de faire des choix sur les solutions numériques à apporter ou technologique, mais aussi d'avoir une planification des formations nécessaires et de l'accompagnement qui nécessiteront, en fait, vos employés, chez qui les changements technologiques vont modifier de manière durable leur façon de faire. On apprend dans cette formation quelles sont les grandes tendances actuellement au Québec au niveau du numérique, quelles sont les stratégies gouvernementales, quelles sont aussi les soutiens et subventions qui sont existants pour pouvoir faciliter votre virage numérique. On y apprend aussi à jeter un regard critique sur sa propre organisation et de définir quels sont les véritables besoins au niveau technologique, au niveau du soutien, au niveau des formations pour pouvoir faciliter le virage numérique. Une partie de la formation s'adresse aussi aux gens qui veulent mieux comprendre la question des données, des gestions des mégadonnées. Et puis, finalement, la formation va vous amener aussi à développer des compétences au niveau de l'accompagnement du changement, comment nous mobilisons les équipes, comment nous les amenons à comprendre les changements technologiques, à mettre en place une veille technologique. Et puis, au final, vous serez amené à mettre sur pied un plan d'action qui vous permettra de réaliser votre virage numérique, en lien aussi avec les outils qui sont offerts actuellement par le gouvernement, notamment l'Audi 4.0. Nous savons qu'aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de pouvoir se libérer pour pouvoir aller suivre une formation. C'est pourquoi nous l'avons construite entièrement en ligne. Vous pourrez donc suivre les cours à votre propre rythme, en écoutant les divers capsules qui vont être produites. Vous aurez des enseignants qui vont surtout vous accompagner dans les réflexions. L'objectif de ce cours, c'est de créer une communauté de pratiques. Vous aurez donc l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui œuvrent au virage numérique de leurs organisations à travers des forums, des lieux d'échange. Cette formation pourra être entièrement intégrée dans le cadre de votre travail si vous le désirez. Vous pourrez donc utiliser des cas concrets que vous vivez au quotidien et les utiliser et les mettre à profrie dans les travaux qui vous sont demandés. D'autre part, à certains moments, nous vous demanderons de vous réunir avec les autres participants afin de créer des liens. Ce que nous espérons, c'est qu'à la fin de cette formation, vous pourrez continuer d'interagir avec certaines personnes ou certains collègues de travail. Vous devez prévoir un investissement de 6 à 10 heures par semaine pour cette formation. Une partie de cet investissement prendra la forme de l'écoute des capsules vidéo, des lectures proposées ainsi que des partages et des échanges sur les forums. Vous pourrez aussi l'intégrer à l'intérieur de votre travail puisque certaines mises en situation ou certains travaux nécessiteront que vous utilisiez des réalités qui sont les vôtres. La formation débute en septembre 2019 et elle s'échirnera sur trois sessions. Vous pouvez imaginer terminer aux environs du mois d'août 2020. Ce que nous voulons offrir comme formation, c'est une formation dans laquelle vous pourrez travailler directement sur votre réalité et que vous pourrez échanger avec d'autres étudiants qui vivent les mêmes situations que vous. Nous espérons aussi que la mise en relation avec des experts vous faciliteront la tâche dans votre virage numérique que vous devez piloter dans votre entreprise. Au final, vous aurez à produire un plan d'action. Ce plan d'action sera votre plan d'action dans votre organisation pour les prochains mois et années à venir pour avoir un virage numérique efficace et adapté.